Orchus focus, orchus focus, orchus focus présente. Là la plante elle est en cours de développement, en cours de pousse. C'est à dire qu'on a ici la pousse qui est en train de sortir comme un petit champignon, la feuille qui se développe et dans quelques semaines on va avoir une feuille beaucoup plus large sur une plante qui fait à peu près 50 cm de haut. Et ça forme des touffes d'à peu près 60 cm de large, avec une floraison en fin d'été qui est assez anecdotique, qui fait un petit épicrème, mais c'est vraiment une plante qui est cultivée pour son feuillage. On a deux variétés, la variété Acognitifolia, la feuille va grandir bien sûr, mais va faire à peu près on va dire 10-15 cm de large. Alors que sur la variété Palmata, qui est ici, qui est aussi en cours de développement, là la plante n'est pas complètement développée, les feuilles vont faire jusqu'à 20 cm de large, et avec une forme beaucoup plus large, beaucoup plus palmée d'où son nom. Ce sont des plantes botaniques qui sont endémiques d'Asie, qu'on commence à trouver un petit peu en Europe, dans les gens qui comme nous s'intéressent à ce qui pousse sous les arbres, parce que c'est des plantes qui poussent à mi-ombre, dans des terrains, un peu tout terrain en fait, parce qu'on en a trouvé dans des terrains frais, et on en a trouvé dans des terrains plus secs, et qu'on cultive de plus en plus pour accompagner d'autres plantes d'ombre, ça peut être des fougères, ça peut être des élébores, ça peut être des épimédiums. C'est une plante qui va pousser au jardin, c'est une plante qui va s'étaler progressivement, c'est-à-dire qu'elle va à peu près doubler ou tripler tous les ans, donc ça va faire très rapidement une jolie touffe. On peut la cultiver en pot, en revanche, il faut un pot assez conséquent, et il va falloir la diviser de temps en temps. Mais c'est vraiment une plante qu'on peut mettre dans un jardin de sous-bois, dans un jardin d'ombre. Les synélésis sont des plantes qui poussent en lésir de forêt, donc dans des sols humifères. On s'est rendu compte que finalement, elle tolérait très très bien des sols beaucoup plus ingrats. D'ailleurs, celle-ci qui a été collectée au pied de la muraille de Chine, poussée donc à l'ombre bien sûr, mais dans un sol plutôt caillouteux, dans des conditions un petit peu extrêmes, donc en fait, c'est pas une plante difficile du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada